Bonsoir, merci à tous les deux d'être là, à nous c'est la première fois, alors qu'à nous qu'on est hyper content que tu sois là, d'autant que le fut est vraiment, vraiment pour le bienvenu, oui, on est hyper content que tu sois là pour la 18ème fois, je présente un peu, mais c'est vrai qu'il y a une petite course, il compter avec Jacques Odia qui revient bientôt sur celui qui vient le plus souvent, et je crois que t'es pas mal dans le positionnement. Donc ça nous fait très plaisir parce que le film nous est cher, et qu'on avait envie d'en reparler avec toi. Alors je précise une chose, cette question est d'un non-sens total, mais on avait prévu une version sous-titrée française ce soir, c'était indiqué dans le programme, pour les sourds et malentendants. Il y a des gens qui ont besoin des sous-titres ? Et c'est ça le truc bizarre, c'est que je m'adresse à des sourds et malentendants pour leur demander si on maintient les sous-titres. Si quelqu'un s'est posé cette question en langue des signes, c'est maintenant. Non ? Je sais pas comment faire pour la relancer en fait cette question. Ouais. Je vous propose de tenter un truc, c'est un peu bizarre de dire ça, mais si quelqu'un est dans la salle mais n'entend pas ma question, et qu'il sort les deux premières minutes pour aller demander aux gens, mais je comprends pas, on a les premiers sous-titres, on arrêtera le film à un endroit très judicieux et puis on le reprendra avec les sous-titres sur les malentendants. On fait ça ? Ou ceux qui entendent peuvent lever le bras ? Et les gars ? Et en fait, il y a 18 sourds dans la salle. Bon, on va tenter ça, c'est un peu bizarre. Parce que ça change le film quand même de bien les sous-titres, j'ai dit quand même très littéraire, ce qui est une transition vers ton introduction en Bon, j'ai fait un bref puisqu'on n'a pas le droit de vous raconter le film, parce que ce n'est pas le suspens. J'ai juste pour vous dire, c'est un projet qui remonte à il y a vraiment longtemps. C'est un texte qui me trottait dans la tête, c'est un écrivain que j'aime beaucoup et je ne savais pas comment le faire. En fait, ça m'est apparu pendant le confinement. On s'est dit qu'en fait, il faut le faire, on aura l'occasion d'en parler mais après, il faut le faire ici et maintenant, tout de suite, juste quand le confinement se lèvera. Il faut le faire tout. Ce sont des acteurs français qui jouent à l'Angleterre, qui jouent à l'Amérique, qui jouent à l'Angleterre. Il faut le faire ici et maintenant. Et c'est ça que je veux dire, c'est ce qui sera exposé dans les... Et ça se passe ailleurs. Et pour ça, c'est ici et maintenant. Et enfin, je suis particulièrement... On se connaît depuis un moment, nous en parlions à la cantine. Ça me touche particulièrement parce que Sophie m'aura été l'occasion pour moi d'enfin rencontrer à notre belle et de d'être à côté d'elle ce soir, toujours. Alors on s'en parle après. Merci, Ardé. Merci, Ardé. Alors là, ta compagne, ta galerie en disant oui, t'as dit ici maintenant, mais t'as pas précisé que du coup l'implication, c'est que c'est en français et pas en anglais. Ah voilà, ce sont des... des français. Il faut que j'écrire ces textes introductifs. Après, il est très loin après, les films. Mais au tout début, il y a toujours un petit flottement. Vous êtes frais. Voilà, donc tout est en français, comme on l'a dit. Merci. Et donc, peut-être que cette séance s'interrompt en deux minutes quinze. Si une personne sourde et malentendante veut les sous-titres que nous avions fabriqués, nous allons peut-être nous permettre pour faciliter le rapport au visage de ces acteurs magnifiques. À tout à l'heure, à tous les deux. Merci. Et merci à Clémence Dupac, la distributrice, sans qui on ne pourrait pas oublier ce type de représentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.